« Je n'ai pas de monnaie. » Telle est la réponse d'un gros individu reluisant à un malheureux qui implore sans sous après avoir inutilement demandé 20 francs. « Je ne l'ai même pas d'une aumône. Le solliciteur est connu et il promet son travail. Que dis-je ? Il a déjà donné son travail, mais il n'a pas moyen d'attendre l'époque fixée pour le règlement de son salaire. « Par malheur, le sollicité est un homme qui a des principes arrêtés et qui ne fait jamais d'avance d'argent. Ça, c'est invincible. On peut opérer un miracle. On ne surmonte pas un bourgeois de cette espèce. La rigidité d'un cadavre résiste moins à la prière que la rigidité de ses principes. « Pourtant, comme l'insistance est extrême, que l'homme a l'air d'un désespéré et qu'on se trouve dans un endroit plutôt désert, il a renoncé provisoirement à parler de ses principes et se borne à répondre qu'il n'a pas de monnaie. « Voulez-vous que je vous en fasse ? » dit l'autre. « Proposition effrayante ! Le bourgeois croit entendre la voix d'un brigand qui le menace de mort. Une idée lui vient cependant. Il déclare son attention d'en faire lui-même au carrefour plein de lumière qu'on aperçoit à bout de l'avenue. « Arrivé là, avec son compagnon, il désigne celui-ci à deux ergots qu'il empoigne immédiatement. Le malheureux couchera au poste, c'est sûr, et les pauvres petits qui attendent leur dîner s'en passeront en grinçant des dents. Car cette chose effroyable existe. Celui qui n'a pas vu ni entendu le petit-enfant grincer des dents ne connaît pas à fond la douleur de l'âme humaine. L'homme juste, délivré et content de lui, prend une voiture et s'en va faire sa monnaie dans un restaurant de nuit. Tout est donc très bien, mais voici une autre affaire. Cette nuit même, pendant qu'il note, ribote, ses immenses chantiers s'allument, et demain, les journaux estimeront la perte à six cent mille francs. « Que pensez-vous de cela ? Serait-ce qu'il y a des paroles qui incendient toutes seules, sans qu'intervienne une main visible ? L'homme au désespoir est souclé, et ses petits se tordent de faim dans les ténèbres en pleurant et grinçant des dents. Ce n'est toujours pas cela qu'on accusera d'avoir fait le coup. L'homme, aux principes arrêtés, ferait tout de même bien d'avoir de la monnaie à l'avenir, on ne sait pas. Dieu a des aiguisements, et le feu prend bien des formes. C'est un vagabond qui fait ce qu'il veut, sans qu'on sache d'où il vient, ni où il va. Quelquefois il tombe du ciel, comme on l'a vu pour Sodome, perpendiculairement.